Je cherche mon couteau. J'ai un problème. Avec mon fils, mon fils n'aime pas les chats, mon fils préfère les chiens, il trouve les chats hypocrites et sans mérite alors qu'il loue la fidélité du chien, leur soumission volontaire à son caprice. Et puis j'ai creusé un petit peu dans sa vision du règne animal, mais franchement je n'y ai trouvé ni bien ni mal, juste une simple disposition de l'âme privée de semences divines. Mon enfant n'aime pas les animaux, un point c'est tout. Ce ne sont pas les chiens qui ont sa préférence, c'est son chien, son berger qui l'emporte sur tout le troupeau. C'est son bien, c'est le sien qui l'aime. Sale amour, comme tout amour propre. Mais j'ai beau étaler ma science en lui signifiant qu'entre le genre, l'espèce et l'individu, il n'y a pas de différence ontologique. Que dans tous les cas de figure, il s'agit d'êtres vivants qui célèbrent tous à leur manière la vie et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'il me répond, le malin ? Il me dit, je suis ton enfant moi, n'est-ce pas ? J'ai répondu oui, bien sûr. Il me dit, je suis du même genre, de la même espèce que n'importe quel enfant. Mais suis-je pour autant à tes yeux, n'importe quel enfant ? Eh bien, je lui ai dit, dans mon cœur, peut-être, mais dans mon esprit, tu es semblable à tous les enfants sans exception. Tu les vaux tous, mais n'importe lequel te vaut. Elle ne va surtout pas croire à une pensée parmi d'autres, parce que moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas penser autrement, quand on y pense. Primauté du particulier, primat de l'universel, rien n'y fait tout y est. Tu n'es pas un, mais comme un, comparable et pas imparable. Tu es certes unique, mais en même temps, quel enfant ne l'est pas ? Être unique n'a rien de particulier, c'est universel. C'est l'universel qui est unique, puisqu'il donne à chaque individu une teinte ou une empreinte particulière. L'universel est singulier, et c'est ce qui devrait te réconcilier avec tous les chats. Et je dirais même plus, si tu aimais vraiment ton chien, tu serais sensible à tous les chiens. Leur être reconnaissant, parce qu'ils t'ont fourni l'un des leurs pour conquérir ton cœur. Pour te le dire dans un langage plus poétique, l'existence de ton chien ne peut être qu'un hymne à la gloire de tous les chiens. Et tous les chiens, un hymne à la gloire de la vie. Tout se ramène, mon petit, à une seule et unique question. Est-ce que tu aimes la vie ? Est-ce que tu l'aimes assez pour la retrouver dans chaque individu ? Oui, même chez le bâtard, le galeux ou l'enragé, effectivement. Il y a la même étincelle de sacrée, de vie et de vérité. Alors, qui es-tu, toi, mon petit, pour te croire autorisé à l'éteindre ?